Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment remplacer le capteur de niveau de liquide de frein sur ce Chevrolet Trailblazer 2002. Auparavant, il y avait un flotteur à l'intérieur du maître-cylindre. Celui-ci utilise plutôt un capteur optique. Il s'installe par pression sur le côté du maître-cylindre, ici. Si ce capteur optique fait défaut, le témoin rouge s'allume, indiquant un faible niveau de liquide de frein. On prend d'abord un pic à angle de 90 degrés pour dégager deux des ergots de blocage qui tiennent le connecteur électro-optique en place. Comme on peut le voir, il se ferme ici. Alors, on déplace délicatement les deux ergots en un mouvement de va-et-vient pour qu'il se dégage. Lorsque c'est fait, on peut tirer le connecteur électro-optique pour le débrancher. Il n'y a plus qu'à retirer le vieux capteur et à le jeter. Ensuite, on rebranche le capteur neuf. Il n'y a pas de joint torique ni rien d'autre dont il faut se préoccuper sur le plan de l'étanchéité. Alors, on branche le capteur optique neuf sur le connecteur qu'on glisse ensuite dans son orifice au bas du maître-cylindre. Donc, une fois qu'on aura réussi à le glisser dans son orifice, ce qui demande un peu plus de dextérité qu'on pourrait le croire, voilà, on le glisse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se bloque en place. On tire assez fermement sur le connecteur à quelques reprises pour s'assurer qu'il est solidement branché et c'est tout. Voilà comment on remplace un capteur de niveau de liquide de frein sur un Chevrolet Trailblazer.